non j'applaudis juste l'originalité m'a tourné sur sa chaise en début de vidéo je trouve ça très original allez bon on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo je ne m'entends pas dans mon casque c'est bien je voulais vous présenter un jeu que j'apprécie particulièrement compagnie aux heroes un jeu qui a été créé par relic on line de stratégie seconde guerre mondiale des soldats des pampons des tanks des chars des explosions beaucoup d'explosions des morts des survivants très peu l'artillerie c'est très fun en jeu donc écoutez on va voir un petit peu ce que ça donne dans le jeu campigny aux heroes tales of the lore ils ont fait de version steam pour qu'on puisse jouer parce qu'avant il y avait des serveurs relic on line qui ont fermé entre temps tim a repris le service multijoueur ce qui permet aujourd'hui quand on a le jeu sur steam de pouvoir jouer en multijoueur ce qu'on va pas faire aujourd'hui parce que si je vais en partie multi je me fais laminer écraser carabouiller d'ailleurs si vous avez envie de me voir perdre sur ce jeu en multijoueur vous pouvez l'indiquer en commentaire allez c'est parti dans son petit escarmouche comme je fais d'habitude alors on va dire que j'ai 200 heures de jeu à peu près on va prendre la vermark je pense que pour moi en tout cas c'est les unités les plus accessibles dans ce jeu alors contre les américains pour être très original j'aime bien mettre en aille anéantir comme ça ça va ça va détruire en fait il faut chercher à comprendre capturer des points des choses comme ça sur de départ élevé comme ça on va un peu plus vite comment c'est parti oui c'est gars c'est quand même s'ils sont encore vivants les gars voilà et ce qui est bien c'est qu'ils ont fait quelque chose tout bête dans ce jeu c'est qu'en fait tu peux lancer ton chargement et quand tu es prêt tu as juste appuyé sur une touche juste ça quoi c'est un truc qui est trop bien parce qu'en fait dans d'autres jeux en fait tu lances la partie sa sens alors que tu es en train de prendre un café un gâteau je sais pas t'es pas devant ton pc ou autre là au moins hop dès que c'est prêt tu arrives c'est bon tu es prêt tu appuies sur une touche alors je vais me faire un peu de place hop je m'installe confortablement et c'est parti alors le jeu bas ça se présente comme ça on a une vue de dessus donc non comme que je joue je fais un petit caserne au début ce qui me permet de débloquer les mitraillus rapidement et ensuite je peux choisir une sélection de commandes et moi j'ai mis un normal quand même en face mince bit trick comme ça je peux avoir des unités qui arrive très rapidement aussi et là je leur donner une suite de commandes avec la touche shift pour arriver jusqu'ici et une fois surtout c'est du carburant alors ce qui est bien dans le jeu c'est qu'à la touche alt et en fait on peut se balader comme ça façon cinématique c'est quand même assez fun et normalement il faut appuyer deux fois sur supprime alors c'est deux fois sur retour arrière au dessus d'entrée pour reprendre la caméra de base alors mes premières sulfateuses je suis passé la phase escamouche qui permettra de débloquer certaines technologies en fait alors je vais les bloquer le temps que mes sulfateuses arrivent allez 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 hop c'est bon ils sont rentrés nickel et on va les dégommer la sulfateuse je sais pas si j'ai une fenêtre peut-être pas ah si c'est bon impeccable je suis arrivé juste à temps tout se passe très très bien un point sniper je postais ici base avancée on va améliorer les unités de soutien très bonne technique dans ce jeu ok ça devrait bien se passer à un bon tir d'élite qu'il va t'en construire c'est marrant parce que toutes les voix qu'on entend à chaque fois des personnages connaissent on construire etc etc je les connais par coeur mais ça va c'est quand même assez varié camouflage camouflage caca très important dès que j'ai mes roquettes il y va c'est parti alors le port de zerschrex c'est une arme anti-char ce qui permet de les détruire très facilement voilà j'attaque par le haut et par le bas en plus c'est ça qui vient de se terminer ah oui c'est vrai c'est comme faire des chars anti-chars mais bien ça et grosse bertha hop ça tire dans le cul c'est parfait dans le cul de lui pardon on attaque c'est parti on les laisse pas vivant quand on clique plusieurs fois en arrière on peut faire des marches arrière ok on répare c'est passé au dessus et détruire ce bâtiment là en train de capturer de partout et on va revenir ici aussi il faudrait un sniper supplémentaire ça serait vachement bien il faut que j'améliore mes chars on améliore encore 300 waouh ça coûte cher et là je vais pas encore assez pour tout ça ah est ce que je fais plaisir allez oh j'ai passé de ressources de toute façon j'ai gagné j'ai toute la map ok facile bon juste crever là ouais facile quoi et pourtant ils avaient fait plein d'anti-chars mais le fait d'avoir fait des snipers ces unités là les sections d'assaut ça marche super bien pas comme le groupe de musique j'aurai même pas le temps de sortir mon gros char voilà ah oui parce qu'il y a un temps de chargement avant qu'on dise que c'est la victoire bon voilà le joueur intelligence artificielle normal a été tué voilà donc c'était une petite partie très simple voulez vous observer le champ de bataille oui bien sûr volontiers on va faire un petit peu de cinématique là pour un jeu qui date quand même graphiquement c'est pas dégueu les animations sont cool on est dans l'immersion les unités sont vachement sont assez variés sans les modes parce qu'avec les modes alors là je vous en parle même pas voilà le jeton 42 ouais ça c'est génial ça je crois qu'ils sont frères jumeaux enfin voilà allez on va regarder un petit peu ce que c'est parce qu'on adore les statistiques pour savoir si on est une grosse merde ou un pro gamer 27 052 points contre un bot normal donc pas très très top 8 723 voilà quoi on peut voir vraiment des détails voilà tout cas je sais pas ce que vous penserez de ce jeu Campagnia of Heroes un petit jeu de stratégie j'ai aussi Campagnia of Heroes 2 avec ou sans mode parce que dans Campagnia of Heroes 2 il s'en fait beaucoup de modes le jeu est beaucoup plus réaliste beaucoup plus difficile aussi d'ailleurs si vous voulez que je fasse une petite partie sur Campagnia of Heroes 2 n'hésitez pas à le dire en commentaire ça me fera plaisir de vous présenter aussi ce jeu que j'ai joué un peu moins quand même mais qui est quand même agréable en termes de jouabilité et de modding voilà en tout cas on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo non je dis pas au revoir aujourd'hui 1